« Thomas, vous pouvez sauver vos amis, ou vous pouvez nous sauver tous. » Dernier opus de la franchise estampillée Young Adult, le labyrinthe Le Remède Mortel boucle la trilogie initiée en 2014 en gardant le meilleur pour la fin. « 3 ans que nous avons passé derrière les bêtes, nous essayons de sortir. Et maintenant, nous essayons de sortir. » Nantie d'un budget moyen mais suffisamment confortable, le réalisateur sait mettre à profit son background en tant que designer graphique et spécialiste des effets visuels pour crédibiliser un univers de science-fiction post-apocalyptique plus polissé que celui d'un Mad Max par exemple. Je pense que ça aide. Je comprends la langue très bien. Et je sais comment faire ça sentir réellement. Par exemple, shooting des choses dans la lumière de la lumière fait une grande différence. Donc, juste mettre quelqu'un sur un écran vert, il y a un bouton qui va faire ça fonctionner. Et ce n'est pas le cas. Vous avez besoin de faire ça. Le lumière doit être parfait. Le changement de caméra doit être correct pour que ça soit réellement. Et donc, nous essayons toujours de faire ça. que lorsque nous faisons ces choses visuels, nous faisons sentir que nous l'avons fait. Et cela signifie de limiter la caméra. Cela signifie de ne pas faire des mouvements impossibles. C'est-à-dire que nous faisons constrainés par la physique. J'ai à peu près une compréhension de comment ces outils opéraient et fonctionnent. Je pense que cela aide. Let's go ! Malgré le fait que la production ait été ralentie à cause d'une cascade qui a paralysé le jeune comédien Dylan O'Brien pendant plusieurs mois, le labyrinthe Le Remède Mortel ne souffre jamais d'une production bâclée comme cela pouvait être le cas sur le film précédent. Et c'est d'ailleurs avec une impressionnante scène de sauvetage que le réalisateur Wes Ball décide d'ouvrir le film afin de donner le ton. Il est intéressant pour les fans de la série de films, qui connaissent que la plupart des choses était CG. La plupart des choses était sur un train de station, pas en train de bouger, en un parcours d'une partie, et c'est vraiment très intéressant d'essayer de s'assurer. Et je l'ai le meilleur des taux de l'équipe du monde, Weta. Je l'ai un fantastique stunt coordinateur, Glenn, qui a fait Mad Max, Ferry Road. Donc c'était une très bonne collaboration entre moi et les différents départements, Ce climax en ouverture reste cependant le morceau d'action le plus spectaculaire du film, dont l'enjeu principal consiste à proposer une résolution satisfaisante et relativement définitive pour la franchise. Bien sûr, c'est plus grand et plus de spectacles, mais il y a beaucoup plus de points de story que nous avons raconté de différents personnages. Nous avons beaucoup de threads de narratifs que nous avons ajouté à un certain moment. Le plus grand challenge avec ça, c'est comment on finit la série ? Comment on finit la scène ? Vous avez eu des clif hangers pour chaque film, à chaque fois. Dans cette vidéo, nous devons avoir une très définitive V. Donc c'est un vrai challenge. C'est que ça donne le temps, mais aussi de donner les fans ce qu'ils veulent, que je pense que c'est un plaisir satisfaisant, pas seulement aux personnages et aux histoires, mais c'est pour ma crew, c'est pour les fans eux-mêmes. Peut-être qu'ils ressentent que c'était worth it. Même s'il n'arrive évidemment jamais à la cheville de ces illustres modèles du genre post-apocalyptique, le labyrinthe, le remède mortel, représente le haut du panier en matière de cinéma young adulte, un genre qui consiste à régurgiter et vulgariser le cinéma contestataire des années 70, pour le faire accepter au jeune public d'aujourd'hui. Bref, c'est tout de même autre chose que Twilight. Quand on a start of this together, on a end it that way too.